Moi, je connais des gens qui sont chrétiens milliardaires, qui gagnent l'argent grâce à l'église. Il s'appelle Dr. Claude Nubici. Quelqu'un qui a fréquenté, quelqu'un qui a fait l'école jusqu'à l'école, l'appelle papa. Sérieux, ne riez pas. Il nous a démontré dans une vidéo récente que Dieu n'existe pas. Bref, que Dieu n'a même jamais existé. Non, ne créez pas. C'est pour cette raison que je reviens aujourd'hui. Pour que ceux qui n'ont pas compris le sens là, essayent de mieux comprendre. Donc, comprenez, regardez, écoutez la vidéo aussi attentivement. Ok. Dr. Claude, pourquoi tu nous fais comprendre, tu nous démontres que l'église est un business ? Ça dépend des objectifs que ça te permet d'atteindre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Moi, je connais des gens qui sont chrétiens milliardaires, qui gagnent l'argent grâce à l'église. Qui ça ? Moi, j'ai mon cousin, il est caméraman. 95% de ses clients, c'est à l'église. Il fait un chiffre d'affaires d'au moins 25 millions par mois. Moi, je ne vais pas venir lui dire que tu sors de l'église, commence à pratiquer tes ancêtres, machin et tout. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, expliquez un peu comme on peut mieux comprendre. Lui, il gagne l'argent dans l'église avec les fidèles. Alors, tu vas lui dire que c'est bon ou c'est mauvais ? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Lui, son objectif, c'est gagner l'argent et il réussit à le faire dans l'église. Mais oui, c'est clair. Donc, en conclusion, l'église, c'est une entreprise. C'est un business alors. Donc, ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu as un objectif et tu te rends compte que ce que tu es en train de pratiquer te permet d'atteindre ton objectif, tu sais que c'est bon pour toi ? Do you understand, please ? Docteur, pour l'église, je peux encore comprendre. Mais dire que Dieu n'a jamais existé là, c'est ça qui me supprend. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'espace, ils font 6 mois et ils reviennent. Qui ça ? Hé, donc qui comme ça ? Comme Thomas qui est revenu dernier mois. Ça veut dire que c'est des gens qui ont construit une station spatiale internationale qui gravite autour de la Terre où les gens, ils vont, ils font 6 mois, ils travaillent, ils font des expériences, ils reviennent sur la Terre. 6 mois ? J'ai dit que... Mais mon frère, hé ! Et il mange quoi pendant 6 mois ? Même si c'est le flux de nourriture, tu ne peux pas consommer en 6 mois ? Ces gens ne croient pas en Dieu. Ça alors ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Giordano Bruno, qui pendant le Moyen Âge, disait que... C'était un prêtre. Il disait que 1, le Seigneur n'existe pas. Parce que lui était un astrophysicien qui a gagné dans l'espace. 2, il disait qu'il y a des êtres humains qui habitent dans d'autres planètes. Ça, c'est au Moyen Âge. Entre le 5e et le 15e siècle, il disait ça. 3, il disait que Dieu n'existe pas. 4, il disait que Marie n'est pas vieille. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Pause le publicitaire. Voilà, avant de continuer, je voulais vous rappeler rapidement que le complexe Las Vegas à Mesa Sipon et Madari Amouba vient de changer le décor de ces salles de fête. Désormais, c'est deux salles purement climatisées VIP. Un motel doté de 10 chambres classiques et 10 chambres VIP. Donc, si vous voulez célébrer votre événement tel que mariage, baptême, anniversaire, conférence et autres, contactez rapidement le complexe Las Vegas. L'avantage avec le complexe Las Vegas qui met à votre disposition tous les appareils de sonorisation avec Didier. Deux salles purement climatisées avec décoration, chaises royales. Le complexe Las Vegas également. La restauration, les bêchements, un snack bar VIP également. Salut ! Ok. Continue. Docteur, qui était réellement Jordan Bruno ? C'était un prêtre. Comme il était obligé de parler de la religion et tout, il était un scientifique. Il y avait quelqu'un comme Galilée qui a décidé de continuer ses études. Parce que Galilée voyait la scène et a décidé de poursuivre ses études. Et c'est ça que les scientifiques sont en train de continuer de faire jusqu'à présent. Ok, donc, un autre exemple qui nous démontre que Dieu n'a jamais insisté. Il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité, comme Google. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Donc, ta parole, expliquez un peu bien. Google finance une startup qui travaille sur l'immortalité. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens ne meurent plus. Jésus ! Tu penses que les gens qui travaillent, financent ça les milliards de dollars, ils croient en Dieu ? Là, tu peux avoir raison, hein ? Ne crois pas. Il veut renombre. Il veut montrer que Dieu s'est trompé, qu'on meurt. On ne meurt plus. Hein ? C'est la magie. Aujourd'hui, Marc Zuckerberg, c'est vrai qu'il a un programme qu'ils ont arrêté. Il finançait un programme dans lequel on n'aurait plus besoin d'écrire sur Facebook. Ça veut dire quoi, donc ? Ça veut dire que tu devais écrire par la pensée. Comment ? Comment ça ? Tu pensais ça écrit parce qu'il trouve qu'il écrit, ça perd le temps. Non, gars ! Et le programme en question devait faire en sorte que tu télécharges les connaissances dont tu as besoin dans ton cerveau directement avec une puce contre implant. Donc, avec ce système-là, on n'a plus besoin de lire. C'est qu'au lieu de lire des livres, ils trouvent que ça ne sert à rien. Il suffit qu'on te pose une question, ton cerveau se connecte sur Google, prends l'information et tu donnes l'information. Tu n'as plus besoin de lire. Jésus ! Ils sont tentés de financer ça maintenant. Toi, qui crois en Dieu ? Dans ce cas, moi-même, je confirme que ce genre de personne ne peut pas croire en Dieu. On dit que l'être bionique, les êtres humains bioniques. Voilà, Elon Musk qui va sortir son être humain l'année prochaine. Il l'a présenté dernièrement. Parce qu'il trouve que l'être humain ne doit plus faire certaines tâches. Il crée son être humain Tesla. Vraiment, je suis étonné. Tu crois qu'il croit en Dieu ? Moi-même, j'ai dit non. Jamais, 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 jamais ! Donc, parle-nous un peu de la spiritualité et de la croyance. Il existe plusieurs spiritualités. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand je te dis que je crois en moi, est-ce que c'est visible ? Non. Il y a moi que tu vois, mais ce en quoi je crois, tu ne me vois pas. C'est ça la spiritualité. Ah bon, hein ? Si je te dis que je crois au poteau, et je donne des offrandes au poteau chaque matin, je donne des... Je veux dire que le poteau-là, je pense que le poteau-là a une âme qui me protège, qui a une oreille, qui a une oreille, qui a une main sur moi et tout. C'est une spiritualité aussi. Vous comprenez ? Et c'est quoi la religion ? En réalité, la religion est à l'intérieur de la spiritualité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est une forme de spiritualité, la religion. Sauf qu'on a cloisonné la religion avec des dogmes. Quoi ? Dogmes. Moi, je ne comprends rien. En disant, ici, voilà ce qu'on fait. Ici, voilà le livre qu'on suit. Ici, voilà les lois qu'on suit. Vraiment, je suis étonné. Et si tu ne suis pas ça, tu es en train d'étendre les noyés. Alors que la spiritualité, on ne suit rien, il n'y a pas un livre. Hein ? Non, moi, ça me dépasse. C'est toi qui connais la relation que tu as avec l'immatériel, l'invisible, avec qui tu es connecté. Ça, c'est clair. Voilà. J'espère que maintenant, chacun a essayé de comprendre le sens de sa vidéo. Le sens de sa sortie, de sa dernière sortie. Donc, en somme, ces personnes-là, moi, je confirme, qui ne peuvent pas croire en Dieu. Quelqu'un qui voyage, qui fait six mois dans l'espace avant de revenir. Non. Quelqu'un qui crée une technologie, qui crée un système qui va permettre que tu te connectes avec Google. On te pose une question. Ton cerveau se connecte avec Google. Pour répondre à la question, tu n'as plus besoin de lire. Garde, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Quant à moi, je reste un fervent croyant. Mais quant à eux, moi, je confirme que ces gens-là, Dieu n'existe pas pour eux. Vous avez compris le sens, non ? S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.